Comment est-ce qu'on dirait un fan de Federer par rapport à un fan de Nadal ? Quelle serait le... c'est quoi la différence de personnalité pour vous dans... chez leurs fans ? C'est pas évident à dire, j'ai l'impression que... C'est peut-être un peu grossier, mais que... Mais soyons-le ! Nadal c'est le champion des enfants peut-être et Federer c'est un peu plus CSP plus quoi, non ? J'ai l'impression, je verrais ça comme ça quoi ! Mais votre bouquin s'intéresse beaucoup aux losers comme je vous disais... Ah bah c'est beau les losers ! Les grands losers qui ont des histoires justement de nuit, de bouffe, de promis avec leur agent, avec leur truc... Et on a l'impression qu'ils ont abdiqué, ils savent qu'il y a Nadal, Federer... Jamais ils les rattraperont, alors ils ont décidé d'avoir une vie de tennis en gagnant de temps en temps un ou deux matchs, d'être invités partout, et de faire la fête, et d'avoir une vie un peu... Enfin de rentrer dans la légende par la petite histoire plutôt que de... Plutôt que de briller en sachant qu'ils n'atteindront jamais le niveau de Federer et de Nadal, moi je trouve que c'est ça qui est dans votre livre. Mais il y a 30 ans, on pouvait faire n'importe quoi et être les meilleurs joueurs du monde, c'est la grande différence. Et on a toujours l'impression qu'aujourd'hui le tennis est un sport aseptisé, très feutré, ce qu'il pouvait être il y a très très longtemps, mais il y a eu une période, 70, 70, 80, je parlais sous le contrôle de Julien, où on se rendait compte que le tennis, il y avait des fous, beaucoup plus qu'au foot d'ailleurs, on a souvent l'impression, enfin, on parle souvent du foot, de Maradona, de Georges Best, mais il y avait des tarés, des gens de la culture, de l'intelligence, du cynisme, et c'était une période... Et le fait que ce soit un sport individuel, Victor Legrand, c'est d'autres caractères que dans les sports d'équipe ? Bah c'est un sport de solitude et de souffrance, et c'est très beau, mais c'est vrai, tous les gens qui ont joué au tennis savent que c'est un sport horrible, qui demande des réglages, enfin c'est vraiment, ouais, on peut passer... C'est le calendrier international qui est très dur, c'est qu'on enchaîne tout le temps de tournoi en tournoi, qu'est-ce qu'il y a de... Je pense qu'intrinsèquement, être sur un cours de tennis, en duel face à quelqu'un pendant trois heures, ou un mardi on peut rentrer des coups droits et des revers, et le mercredi ne pas en rentrer, on ne sait pas pourquoi, c'est vraiment un sport de... un sport de con, quoi. Il n'y a pas un état de grâce, c'est-à-dire que quand un joueur a gagné quelque chose, il repart tout de suite après au combat, et on a l'impression qu'une carrière sur 10-15 ans, c'est fastidieux pour le mental, le type, il a gagné un grand chelais, mais tout de suite il repart au combat, et ça devient vraiment quelque chose de terrible, quoi. Il y a tellement d'argent en jeu aujourd'hui que les carrières durent très longtemps, ils restent tous, ils arrivent à rester, moi c'est ce qui me fascine aujourd'hui, ce qui rend peut-être le tennis paradoxalement moins intéressant aussi, quelque part, c'est que les carrières durent au minimum 10 ans, ils sont au top pendant 10 ans, Djokovic, Nadal, Federer sont là depuis 10 ans ou plus, et ça bouge pas, quoi, on a l'impression qu'ils ont toujours 22-23 ans, et ils sont motivés comme jamais, il va peut-être gagner son dixième Roland-Garros, vous vous rendez compte, Nadal, il faut être fou, pour vouloir gagner 10 Roland-Garros, déjà un.